et bien salut à tous c'est cyril on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo programme aujourd'hui la présentation de mes dix équipes sur fut donc on va commencer les gars directement par ma boune des cigars classique voilà il ya toujours quelques joueurs que vous connaissez que vous voyez souvent même celle un peu évolué je suis passé du 4 3 3 4 à 1 4 1 2 1 2 avec toujours un ribéry en mieux gauche et devant j'ai fait appel à robert levandowski que j'ai retesté racheté revendu etc et à côté pire emmerick obameyang voilà avec un goût de gagne en moc c'est l'équipe j'ai fait beaucoup de matchs avec cette équipe on peut pas voir c'est que j'avais transféré sur mon compte mais voilà j'ai fait pas mal pas mal de matchs cette équipe on peut l'avoir depuis pas mal de temps dans mon club on le reste sur le banc de touche c'est du classique ça peut rentrer alors lui la taille qui est lui aussi très très bon regardez 14 matchs 9 buts 10 passives c'est non c'est énorme je fais je faisais évoluer dans le poste délié gauche dans le 4 3 3 4 se passait ça passait crème je tenais aussi à vous m'excuser si ma voix est cassée ou voilà c'est ça je tourne la vidéo le soir et le je suis rentré j'étais en soirée boîte de nuit etc je suis rentré c'était 7 heures parce que c'est 7 heures du matin donc ouais j'ai pas j'ai dormi un petit peu tranquille là mais voilà j'ai un peu mal à la gorge etc à force de crier mais déjà je vous prie de m'excuser en tout cas si vraiment la voix est un petit peu gênant je sais que des fois ça peut engêner certains et je suis vraiment désolé on va pardon on va enchaîner les gars je n'ai pas pris la bonne équipe je crois on va voir ça c'est la team france normalement ça la bonne ça c'est la team france donc une team france qui a un petit peu changé j'ai fait appel à quelques boosts etc toujours dans le dispositif le 4-3-4 donc au cage toujours un goliori se défense en droit match de debuchy une paire de défenseurs très solide avec du kaboul et du saco je mets pas de coscienny parce que coscienny il est vraiment pas physique en fait au moins de coup le coup d'épaule il se fait un peu jarclé et du coup il est pas il est bon défensivement les taxins mais à l'épaule contre épaule pas solide du tout à gauche on a gaël clichy donc voilà des belles stats pour moi c'est un défenseur complet défensivement il est bon offensivement il peut apporter par des centres etc ça inquiète peut-être pas ce qui est quand même pas mal à noter qu'il a quand même 4 étoiles de mauvais pieds en plus il est gauché donc ça passe crème dans le même terrain Valbuena en mc avec Nasserie en mc alors Nasserie en mc il y a une tuerie 15 matchs 15 matchs pardon 8 buts et 2 et 12 pages ici donc c'est vraiment énorme à côté match 8 j'avais le sa carte cifre je l'ai revendu mais bon vous pouvez mettre le cifre c'est vous qui voyez Ribéry en est gauche Karim Benzema de devant la base 62 matchs 42 buts et 24 pages c'est énorme c'est énorme pour un joueur comme ça franchement c'est un coup de coeur cette année j'avais pas trop apprécié sur la xbox 360 mais sur la one au top vraiment très très bon et à côté la pépite pour moi Atem Benarfa à la base quand même un bon ratio à peu près donc pour un allié donc c'est team France voilà vous la verrez peut-être prochainement dans la série Roto France à quelques exceptions près en BBVA cette fois-ci quelques petits changements aussi voilà donc c'est un 4-3-3-2 tout simplement car le terrain assez assez offensif avec du Luka Modric et du Serge Fabregas mais une rôle de sentinelle pardon pour pour Alexandre Song voilà qui est bon défensivement c'est un genre que j'apprécie vraiment très très bon défensivement défense en droit j'ai mis 6 signaux hein vous le verrez prochainement dans une autre équipe bon déjà il a 4 étoiles 2g technique c'est quand même pas mal pour un défense en droit rapide bon défense bon pas très solide mais bon je trouve qu'il sert bien un jour j'apprécie on a Pepe Pepe je vais bientôt acheter sa version boost donc voilà j'ai les crédits c'est pas de problème mais bon vu qu'en ce moment je joue plus trop avec cette équipe je l'ai pas acheté mais vous inquiétez pas il va bientôt arriver dans mon club à côté la base Sazoramos au cas j'ai pas dit Thibaut Courtois défenseur gauche Jordi Alba et devant on a du Antrel Di Maria excusez-moi Karim Enzema et du Antoine Griezmann on a un peu de tout on a Ressé Rodriguez bien sûr Diego Alves Roberto que j'ai pas testé mais il m'a l'air quand même pas mal pour un peu petit mais des belles stats Vadilo voilà Varane Diego Costa qui a un bon ratio quand même c'est pas non plus extraordinaire mais c'est un bon petit ratio Quintrao Isco Pepe Mbia alors Mbia des fois je mettais voilà si vraiment je suis en une bonne période où je joue bien FIFA genre reste comme ça si des fois je suis un peu en galère je perds des matchs je joue pas très bien je mets Song en MC et ici je mets Stéphane Mbia alors là Song déjà en MC c'est important parce qu'il a quand même un son du temps passé ce qui est correct et Mbia dans l'axe voilà j'ai marqué un beau but avec lui une grosse frappe donc il est très très puissant et c'est un bon joueur Voilà donc pour la team BBVA une team classique il n'y a pas non plus des joueurs inconnus au bataillon mais voilà Ma BPL ma BPL donc c'est celle que j'ai fait le player review de Dembaba Men of the match donc je l'ai mis en pointe vous le verrez voilà mais bon c'est pas lui normalement Ne vous inquiétez pas normalement B8 BPL je mets Non une seconde touche normalement c'est Sterich Daniel Sterich qui est tout le temps devant Donc 4-3-3-2 aussi un terrain très solide alors là franchement pour tout ce qui relance passe c'est parfait On a Oscar up pas physique du tout mais énormissime passe De côté on a Paulinho qui a des belles stats Pour moi il a plus un rôle défensif même si c'est des bonnes contributions pour être offensif mais je m'en sers plus comme un joueur défensif des fois je vais me voir même en MDC Et là on est poste de MDC la base Ramirez alors lui c'est une tuerie C'est un mec qui est rapide physique il est complet en tir il est correct Même s'il n'a marqué qu'un but mais enfin qu'un but mais Voilà quoi c'est quand même un bon joueur dans l'ensemble La défense j'ai remis Sako avec compagnie bien sûr Walker à droite Et Klichy et Sech donc voilà une team Excusez-moi une team de BPL classique J'ai joué un peu en 3-5-2 je suis passé en 4-1-2 En 4-3-3 voilà je change un peu Sinon des fois je joue avec 3 défenseurs du genre Sako, Compagnie et David Luiz Ou Sako, Compagnie et Kocini voilà Un bon de touche avec Dnabry qui est quand même pas mal petite pépite lui Ashley Young, Dembele, Sturich qui joue devant Et aussi Samir Nenazri que je mets à la place de Ramirez Pas Ramirez, Paulinho de temps en temps Voilà donc au cas il y a Uris ou Sech mais 7 ans-ci je préfère Sech donc je le mets Voilà voilà donc ensuite si je dis pas de conneries c'est la Ligue 1 Voilà la Ligue 1, quelques changements aussi Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas joué avec la Ligue 1 et Zlatan C'est vrai que bon devant la base pour moi c'est une attaque de ouf André Perginac et Zlatan En MOC on a du Payet, bon j'alterne les fois que du Valbona ça dépend Ici on a Ayu Boost qui est correct Pour moi le poste de milieu gauche c'est vraiment son poste En Elie il faut plus mettre un Un Lavezzi mais si vous jouez dans un 82 mettez Ayu simplement car défensivement et offensivement il s'apportera Alors que Lavezzi c'est plus un rôle offensif Donc mettez le en Elie gauche Lavezzi mais Ayu si vous jouez en 82 mettez le C'est son poste de prédiction Donc je disais Lucas en MDC Enfin en milieu droit pardon Cabaye en MDC Une défense solide Voilà Nicolas Nkulu avec du Thiago Silva Défense en droit Rod Fani A gauche Saliu 6 et Ocas Guillermo Ocho que j'ai acheté il y a pas mal de temps Le 2 avril Mais j'ai toujours pas joué avec Donc André Pierginec Plante Donc Ligue 1 c'est fait Belgique Alors une Belgique Avec des joueurs qui me plaisent énormément Je me suis pas acheté Hazard Up Ni Hazard Non Up si vous voulez J'ai mis beaucoup parce que Pour le prix qui coûte franchement J'achète 2000 crédits Il est énorme 5 matchs 3 buts 4 passes Voilà Pas technique mais physiquement il est bon Il est rapide En passe il est bon et en tire Vraiment impressionnant pour une carte argent Devant Bente Keop bien sûr Avec Kevin Miralas Dans un milieu A3 avec Junior Malanda Alors lui c'est une tuerie C'est vraiment une tuerie ce mec MC MDC c'est vraiment son poste J'ai mis De Bruyne Version Version Wolfsburg Vous mettez celle de Chelsea c'est pareil Mais bon J'ai mis ça Histoire qu'il y a un petit trait vert quand même Autour de Junior Malanda A côté Marwan Fellani C'est pas un joueur que j'apprécie Je le kiffais l'année passée Mais par contre sur celui de 14 Je sais pas J'ai des problèmes un peu avec lui J'arrive pas non plus à le gérer complètement Voilà Une défense classique Vertonghen compagnie De Laide sur le côté Très très bon Les défenseurs même s'ils font un peu tâche Je serais qu'avoir une des cartes inférieures à 70 C'est pas non plus très très beau Mais ils sont vraiment bons Vraiment bons Bon Chimanga qui a 450 c'est normal C'est le meilleur défenseur droit Gauche Et De Laide qui a 450 c'est normal Assez cher c'est vrai Mais en même temps il n'y a que En défenseur latéraux En Belgique Au cage La base Courtois il est partout Tellement qu'il est bon Au pire il y a un Mignolet Hop Je sais pas si c'est peut-être le hop Non c'est pas le hop Ouais je sais pas Peut-être que c'est le hop je sais pas Bref Vermalon au pire Gianni Bruno Witzel Bakkeli Qui est pas mal aussi Qui est pas mal aussi Romelu Lukaku De Quellard Lestienne Dembele Bruno Et lui j'ai pas tessé d'ailleurs L'hybride avec Moreno Sif Le cas j'ai fait le plus revu Il manque un joueur C'était Comment il s'appelle Je suis dans le pack Qui était boost à Tottenham Ericsson Voilà Excusez-moi les gars Putain il manque juste Ericsson Boost Mais devant On avait On a toujours Dura Renteria C'est une tuerie les gars Testez le 15 matchs 12 buts 10 pas décisifs C'est énorme A côté bien sûr Le grand Le magnifique Dario Moreno 5 à 3 de Gessigny 4 à 3 de mauvais pied 8 matchs 16 buts Et 2 passes décisives Énormissime Ce joueur Le reste Bon défense classique Pour l'hybride Voilà Tout le monde a son collectif Même Tout le monde a son collectif On met Ericsson sur le côté Ou William Et ça sera bon C'est vous qui voyez Sinon on a du Bender Sam Picek Boateng Adler Et voilà Le reste Bonne touche C'était des joueurs Qui traînaient J'ai mis ça au pif Ensuite Ensuite L'hybride Donc une petite équipe Skill Brazil Voilà Je marque que début skill Donc vous voyez Qu'il n'y a pas des joueurs Qui ont des bons relations Simplement car j'essaie De marquer que début skill Donc retourner Dribler Voilà Enchaîner sur plusieurs dribbles Marqués Voilà une team Qui coûte un petit peu cher Je vous l'accorde Neto en défense A droite Cicinho Voilà c'est vraiment une team skill Avec 4 à droite De geste technique Pour Cicinho Une défense Alors là solide Vraiment Avec du Canou Et du Rene Alors lui c'est une tuerie Franchement testé le gars Une vraie pépite ce mec Même si il n'est pas tout jeune non plus Mais vraiment Enormissime Ici Rick Charlson Qui a 4 étoiles De geste technique On a Wellington Qui a 4 étoiles De geste technique On a Ibsen Vraiment un joueur que j'apprécie Qui a 4 étoiles lui aussi Et là on intègre les 4 joueurs A 5 étoiles Lincoln Pas rapide Mais ce serait sympa Vraiment énormissime On a du Maurice Qui a quand même pas mal Devant Jobson 30k Et Warlison Pour 24k Donc c'est pas une team A moins de 70k Facile Mais franchement Elle vaut le coup Elle vaut le coup Je prends du plaisir à jouer avec Histoire de me distraire Donc si je mets un bon de touche Bronzé Enfin du bronze Plein de joueurs bronzé C'est parce que En fait je fais souvent Des matchs simples Et si je mets que des joueurs argent Je tombe contre des grosses teams Genre des légendes Qui ont mis Vraiment un bon de touche Des glaces comme ça Je le bronze Et je vais tomber Contre une team argent Que la classique Ou une petite team or Histoire de pas se faire démonter Par des grosses Légendes Ensuite l'hybride Vous la verrez en vidéo Je vous en dis Je suis vraiment désolé les gars Vraiment vraiment désolé Marseille Une team De l'Olympique De Marseille Donc avec J'ai tous les joueurs Pouce etc Il en manque aucun Alors Mandanda en défense Je pense que vous connaissez Marseille La team c'est Rotfani C'est du Nkodobu C'est du Mendes J'ai mis Mendy Pour le tester Mais Enfin La misère des transferts A été faite Il n'y a pas très longtemps Meux terrain Classique Valbuena Payette Et Mboula Et il est droit à Thauvin Même s'il a 6 De collectif Mais voilà Bon Je suis obligé Parce que Sinon C'est Roméo Et Thauvin je ne mets pas Et je mets Roméo là Et je ne mets pas Régulaires là Mais bon Vu qu'il est beau Je vais en profiter Bon Pour le collectif Ça ne me gêne pas du tout Pour une fois C'est un petit joueur Bon bref Rien de bien méchant La base De la base Devant Les gars Et en ailié Ayoub Même C'est vrai qu'il serait meilleur En 4-1-2 1-2 Voilà Donc en tout cas les gars On va intégrer On va vous présenter La dernière équipe Et là C'est une team Où je prends Beaucoup de plaisir A jouer avec Quelques modifications Ont été effectuées Il n'y a pas très longtemps C'est à peu près L'équipe que j'avais fait Pour le play review De Rodrigo Mais derrière On a du Oui Patricio Danilo Mangala Robust Alors lui Une pépite Vraiment une turisme Solide Il est bon Il est complet Il est tout Alexandro Lucho Gonzales Alors lui Markovic Une turie Il y a testé Une vraie turie Des stats de ouf Il a 4 étoiles De jeu technique C'est une pépite En MDC On a Fernando Alors lui C'est la sentinelle En Néé droit Refrain Testé Il a 4 étoiles De jeu technique Lui aussi Des belles sottes Un joueur Que j'apprécie Beaucoup En milieu Gauche On a le Galetane Que j'ai acheté Il n'y a pas très longtemps Donc il y a 4-5 jours Je vais seulement faire Un match Avec lui Bon Il n'est pas moral Mais bon C'est vrai Que être gaucher A gauche Et deux étoiles Mon bip C'est pas non plus Énorme Ici Mais devant on a Du Jackson Jackson Martinez Que je viens de racheter Juste avant de faire la vidéo Ouais Non même pas J'ai acheté le 11 Alors qu'on est trop Je n'ai pas compris Bref En tout cas les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je suis vraiment désolé Pour la voix Si j'ai baie Parce que je suis vraiment crevé Je fais cette vidéo Parce que bon Je l'avais envie Et bon Je suis désolé En tout cas si ma voix Vous aura un peu perturbé Les gars Donc je suis vraiment Désolé Mais en tout cas les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis merci à tous C'était Cyril Et on se retrouve A la prochaine Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501 C'est parti